L'invité de l'émission de Guillaume Play, Franck Dubosc révèle son gros moment de malaise lorsqu'il s'est moqué d'un de ses spectateurs, qui souffrait en réalité de surdité. Un souvenir très gênant. Franck Dubosc était l'invité de Guillaume Play, dont l'émission Legend, diffusée sur YouTube. Face au présentateur, le célèbre humoriste évoquait les critiques qu'il reçoit parfois dans la presse ou, plus régulièrement désormais, sur les réseaux sociaux. Il remarquait d'ailleurs avoir tendance à se focaliser que sur les commentaires négatifs, ce qu'il trouve regrettable, on est con, mais on est tous comme ça, a-t-il plaisanté, avant d'ajouter, si esti comme sûr quand tu es sur scène et que tu ne regardes que le mec qui ne rigole pas. Une réflexion qui lui a rappelé un instant très malaisant qu'il a vécu au cours d'un spectacle. La grosse bourde de Franck Dubosc face à un spectateur s'amest arrivé une fois avec un mec qui était devant. Et je vois que le mec ne rigole pas, rien. Et là, je me mets à dire, alors, ça ne le fait pas rire lui. Et là, la personne à côté de lui me dit qu'il est sourd, a raconté Franck Dubosc, confus d'avoir commis une telle bourde. Mais non, ce n'est pas possible, a même lâché son intervieweur, surpris par cette regrettable anecdote. Je te jure. Alors j'ai dit, bon bah d'accord, bah je vais parler plus fort. Et j'ai tenté de jouer là-dessus après. Je pense qu'il entendait quand même un petit peu, mais pas tout, a-t-il poursuivi. Ce n'est visiblement pas la seule situation délicate que le comédien ait eu à gérer face à son public. Il s'est effectivement souvenu à avoir fait une remarque tout aussi maladroite à un spectateur qui répétait tout ce qu'il se passait sur scène à son voisin. Et pour cause ce dernier était malvoyant. Mes enfants ne s'intéressent pas à ce que je fais au cours de l'interview, Franck Dubosc s'est aussi confié sur son rapport avec ses fils. Et contre toute attente l'acteur pourtant très populaire avoue que ses enfants ne s'intéressent pas à ce, qu'il, fait. Et d'expliquer, ils n'ont jamais vu Camping par exemple. Ils ont vu le 2 et le 3. Le grand a vu le 2 parce qu'il est tanné. Le petit a vu le 3, sinon non il ne voit pas mes films spécialement. Certains. Parfois ils me disent oui, on l'a vu avec des copains. Mais eux, ils ne sont pas fans, a-t-il assuré. A lire aussi ça, ils n'aiment pas, Franck Dubosc révèle pourquoi ses enfants n'ont jamais vu Camping. Et la raison est surprenante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501